La présence de Dieu dans la Pentecôte, une bonne partie de la présence de Dieu après la Pentecôte, dépend de cette vérité. La présence de Dieu à la Pentecôte. Acte 2, à partir du verset 1. J'ai la version parole vivante d'Alfred Cohen, ce qui sera un peu différent de toutes les versions que nous avons. Le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flamèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun des assistants. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commençèrent à parler dans différentes langues. Chacun suivant les paroles que l'Esprit lui donnait de s'exprimer. Si c'est votre Bible, soulignez cela. Chacun suivant les paroles que l'Esprit lui donnait d'exprimer. Or, parmi ceux qui séjournaient à ces moments-là dans Jérusalem, il y avait des Juifs pieux, venus de tous les coins du Mans. En entendant ce bruit, ils accoururent en foule et restèrent cloués sur place, tant ils étaient étonnés d'entendre les disciples parler chacun dans le dialecte de son pays. Ils n'en croyaient pas leurs oreilles et pleins d'admiration, ils s'écrièrent, voyons, tous ces gens qui parlent ne viennent pas tous de la Galilée. Comment se fait-il que nous les entendions s'exprimer, chacun dans notre dialecte maternel ? Nous venons de chez les Parthes, dire les uns, nous de chez les Mèdes et nous de chez les Élamites. Nous habitons la Mésopotamie, nous la Judée, la Cappadoce, le Pont, la province d'Asie, l'Afrique, la Pamphilie, l'Égypte, le territoire de la Libye proche de Sirène et nous venons de Rome et nous sommes de passage ici. Et moi, je suis juif de naissance et moi, je suis converti à la religion juive. Moi, j'habite l'île de Crète et moi, l'Arabie. Mais alors, comment se fait-il que nous les entendions publier dans nos propres langues des choses merveilleuses que Dieu a accomplies ? Ils ne revenaient pas de leur étonnement et ne savaient plus quoi penser. Qu'est-ce que cela veut dire ? Se demandait-il entre eux ? Amen. Amen. En Corinthiens 14, En Corinthiens 14, j'aimerais que nous lisions le verset 2 jusqu'au verset 5 et le verset 9 au verset 12. En Corinthiens 14, verset 2, la Bible dit « Celui qui parle dans une langue inconnue s'adresse à Dieu et non aux hommes. Personne ne comprend les paroles mystérieuses qu'il prononce sous l'inspiration de l'Esprit. » Si la Bible est à vous souligner, sous l'inspiration de l'Esprit. Par contre, celui qui apporte aux hommes un message compréhensible sous l'inspiration divine s'adresse aux hommes. Ces paroles les édifient, les exhortent, les consolent. Elles les aident à prendre des décisions opportunes, stimulant leurs progrès, fortifient leurs convictions et les encouragent dans la bonne voie. La langue de prière ne profite qu'à celui qui la parle, mais celui qui apporte un message inspiré contribue à la croissance spirituelle de toute l'Assemblée. Il aide ainsi à construire l'Église. Je n'ai rien contre ce don des langues et je voudrais bien que vous le possédez tous, mais je préférerais de loin que vous parliez sous l'inspiration de l'Esprit. Amen. Verset 9 Il en va de même pour vous. Si vous ne prononcez que des paroles inintelligibles, en utilisant ces paroles, ces langues inconnues, comment saura-t-on ce que vous voulez dire ? Vous parlerez en l'air. Il existe à travers le monde je ne sais combien de langues différentes. Chacune d'elles convient à l'expression de la pensée et permet à ceux qui la parlent de se comprendre entre eux. A chaque son correspond une signification. Amen. Verset 12 Vous donc, puisque vous désirez si ardemment des manifestations de l'Esprit, recherchez avant tout celles qui contribuent à la croissance de l'Église. Tâchez de posséder en abondance celles qui aideront les autres à progresser dans la foi. Amen. Et plus loin, l'apôtre Paul continue pour dire « Je prierai dans la langue intelligible, je prierai aussi en langue, je chanterai également en langue et je chanterai des hymnes nouveaux. » Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur ? Amen. Je voulais qu'on avance. L'Esprit de Dieu m'a convaincu spécialement de revenir encore là-dessus pour que nous puissions approfondir ce qui doit être connu. Nous avions dit hier, parmi les choses qui se sont passées à la Pentecôte, je crois la quatrième ou la cinquième chose que la présence de Dieu a amenée dans la Pentecôte, c'est que la présence de Dieu a amené la plénitude et la plénitude de l'Esprit a amené à son tour le parler en langue. Amen. Alors le parler en langue, certains disent que c'est le signe initial du baptême de l'Esprit, d'autres par contre disent que le parler en langue, c'est l'un des signes que nous avons été baptisés dans le Saint-Esprit. Vous savez, lorsqu'on est baptisé dans le Saint-Esprit, c'est un peu comme si c'est le Saint-Esprit qui vous immergeait lui-même dans l'eau de l'Esprit et qui vous en tireait. Alors le fait de parler les langues, c'est un privilège que l'Église a. Quelqu'un me comprend ? Le fait de parler en langue, c'est un privilège que Dieu nous a donné. C'est un peu comme quelqu'un qui parle la langue de chez eux. Et ceux qui parlent en langue, parlent la langue de leur royaume. Quelqu'un me comprend ? Je répète, ceux qui parlent en langue, ceux qui prient en langue, ils parlent dans la langue de leur royaume. Ça veut dire que les langues sont considérées, selon 1 Corinthiens 14, verset 22, comme étant un des signes d'appartenance au royaume de Dieu. Donc c'est un privilège de parler en langue. Mais le privilège de parler en langue n'est pas compris pourquoi. Parce que généralement, nous tombons dans le piège de l'habitude. Vous savez, j'ai demandé qu'on souligne dans l'acte 2 et qu'on souligne dans 1 Corinthiens 14. Les deux passages ont donné la même phrase. Et quelle était cette phrase ? C'est sous l'inspiration de l'esprit qu'on parle. Lorsqu'un homme parle les langues parce que sa tête a reconnu, je le dirai toujours, parce que sa tête les a retenus, en réalité, ces langues-là ne peuvent pas constituer pour lui une richesse. C'est comme ça qu'aujourd'hui, vous avez même des pièces de théâtre dans lesquelles les hommes se permettent d'imiter le parler en langue. Et les chrétiens trouvent ça normal. Ils rient à plein gosier. Vous avez envie de parler en langue ? Non. La langue est quelque chose de sacré. Écoutez, lorsque l'homme a parlé en langue, le jour de la Pentecôte pour la première fois, ça veut dire que la présence de Dieu, c'est le Saint-Esprit lui-même qui est venu avec cette présence. Et lorsque le Saint-Esprit l'a amené au milieu du peuple, c'est afin de montrer à ce peuple que vous êtes stampillé de ma personne. Est-ce qu'on me comprend ? Donc, le parler en langue représente pour Dieu lui-même un signe d'appartenance à son royaume. Celui qui parle en langue, je peux le dire, il a non seulement la nationalité, mais il a aussi la langue de son pays spirituel. Mais retenez bien une chose et je voudrais vous la dire. Les chrétiens ne sont pas les seuls à parler en langue. Même dans les loges sataniques, il est de ces langues qu'ils utilisent pour faire des incantations. J'ai eu l'opportunité de vivre deux ans en Afrique de l'Ouest. Et généralement, les vendredis, comme nous étions des petits soulards à l'époque et des grands ambianceurs, on disait à la maison qu'on va passer une nuit chez des amis. Et en Afrique de l'Ouest, Togo, Bénin, Burkina Faso, parmi les religions les plus en vogue, se trouve le vaudou. Et les amis, là où ils habitaient, en face, se tenaient un culte au vaudou. Frère, vous savez, si nous avions des fois la soif que ces gens ont, notre vie allait changer. Ces gens ne prient pas la semaine, mais ils se retrouvent à la prière. Le vendredi à partir de 17h, et ils terminent la prière le dimanche à 17h. Non-stop, sans se laver, sans manger. Et c'est comme ça que ces gens prient. Vendredi à 17h, ils terminent la prière dimanche à 17h. Et nous, on savait, dès qu'il est samedi à minuit, ils commencent à parler des langues bizarres. J'étais païen. Mais quand eux commencent leurs incantations, avec leurs langues, c'est comme des gens qui murmurent. Frère, vous avez la chair de poule. À chaque fois qu'on dormait, on faisait des cauchemars. À chaque fois qu'on fermait l'œil, on faisait des cauchemars. Ce qui nous poussait à aller dans les boîtes de nuit, c'était en fait parce qu'on fouillait le climat que ça créait. Au point qu'un jour, ils étaient en train de faire leurs incantations. Moi, je me promène dans la maison, je vois quelqu'un passer devant moi comme ça. J'essaye de bien ouvrir les yeux. Il n'y a personne. Mais quelle chair de poule. Et quand eux commencent à parler en langue, c'est terrible. En fait, qu'est-ce qui se passe? Les langues mettent en contact le monde de l'homme et le monde du Dieu auquel ils appartiennent. C'est pourquoi celui qui parle en langue peut être fier d'avoir une parole ou d'avoir un verbiage qui peut lui permettre d'attirer ce qui est de Dieu et de montrer que j'appartiens à Dieu. Quelqu'un me comprend? Amen. Parce que par le parler en langue, l'homme ne prie pas seulement. Mais par le parler en langue, l'homme invoque son Dieu. Or, la différence qu'il y a entre prier et invoquer, tout le monde peut prier, mais tout le monde ne peut pas invoquer. L'invocation est réservée aux initiés. C'est ce qu'on dit dans le monde de l'occultisme. L'invocation est réservée aux initiés. Ça veut dire que pour invoquer, il faut avoir été préalablement appelé. Or, la Bible le reconnaît. La Bible dit ceci. Ainsi donc, que tout homme nous considère comme les gérants des mystères de Dieu. Or, ce qui est requis à ces hommes, c'est qu'ils soient simplement trouvés fidèles. Le mot mystère en grec veut tout simplement signifier une vérité, une chose dont l'accès est réservé à une catégorie de personnes qui ont été préalablement initiées. Oh, quelqu'un me donne un Amen. Vous savez, je n'ai pas besoin de codes, je n'ai pas besoin des choses pour que l'église se remplisse. Mais j'ai besoin d'une chose, de me rassurer que le Saint-Esprit est d'accord avec moi. Alors, lorsque l'homme marche avec Dieu, lorsque l'homme parle la langue, il est déjà dans la famille. Et étant dans la famille, lorsqu'il fait des invocations à Dieu, l'éternel lui répond, parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, invoquer l'éternel. Et il y a deux verbes qu'Esaïe utilise. Il parle de rechercher ou chercher, ensuite il parle d'invoquer. On peut chercher, mais celui qui invoque, c'est celui qui a déjà trouvé. Non, tu ne m'as pas compris. Celui qui invoque, lui ne prie pas, parce que lui a déjà trouvé là où Dieu se cache. Et quand vous prenez Esaïe 45, verset 19 au verset 25, Esaïe dit, mais Seigneur, tu demandes à Israël de te chercher, mais cependant tu te caches. L'éternel dit à Esaïe, va dire à Israël, je me cache, mais ce n'est pas en vain que je leur ai demandé de me chercher. C'est pour dire une chose, lorsqu'un homme invoque Dieu, il est en train de sortir Dieu de sa cachette. Or, à la face de l'homme, Dieu se tient toujours caché. Mais lorsqu'on nous parle en langue, sous l'inspiration du Saint-Esprit, la cachette de Dieu, permettez-moi de l'appeler ainsi, se dévoile. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et quand nous parlons en langue, en fait, nous touchons Dieu à la racine de son cœur. Vous savez, quand vous êtes à l'étranger et que vous êtes Swahili, vous tombez sur quelqu'un qui parle Swahili, vous ne lui demanderez jamais son nom de famille. Vous vous sentez frère. Quand vous êtes, vous savez, certaines choses, on les vit ici. Oh non, moi je suis Moulouba, moi je suis Ceci. Si vous avez l'opportunité de vivre à l'étranger, le jour où vous rencontrez un Congolais qui parle Lingala, c'est suffisant. Il est votre frère. Elle est votre soeur. Pourquoi? Parce que la langue cache en réalité la vérité de l'identité de l'homme. Parmi les choses qui font que l'Occident domine l'Afrique, c'est parce que l'Afrique espère se développer avec la langue d'autrui. Or, une étude a démontré que parmi les signes du développement d'un peuple, il y a aussi l'attachement à sa propre langue. Aujourd'hui, les Chinois deviennent une grande puissance au monde. Vous savez pourquoi? Parce que les Chinois n'apprennent plus une autre langue. Ils ne parlent que leur langue. Le mandarin. Si vous allez en France, dans des grandes bâtisses comme, comment on appelle ça, Lafayette et Consort, c'est des grands magasins. Mais quand vous arrivez là-bas, dans tous les stands, si vous trouvez un blanc seul, c'est qu'ils parlent aussi chinois. Sinon, vous allez trouver un blanc et un chinois. Et je vais peut-être vous étonner. Même à l'aéroport de Paris, on parle chinois. Si vous allez à Vancouver, au Canada, à l'aéroport, quand on donne les communiqués, on donne en anglais, on donne en français, on donne en chinois. Mais nous ne sommes pas en Chine. Pourquoi? Parce que le premier indice du développement d'un peuple, c'est lorsque le peuple est capable de parler sa langue. Or, remarquez-nous ici, quand quelqu'un parle un bon français, nous disons que c'est un homme intelligent. Et quand quelqu'un réfléchit à Lingala, nous disons qu'il n'est pas intelligent. Jamais un peuple ne peut se développer avec une langue d'emprunt. Parce que la langue de laquelle nous parlons, nous communiquons, c'est la langue de ceux qui nous dominent. Donne-moi un amène bien. C'est la langue de ceux qui nous dominent. C'est comme ça que, bien aimé, dans le parler en langue, lorsque nous parlons la langue de chez nous, nous sommes en train de développer notre être intérieur. Nous sommes en train de prendre du volume. C'est un peu comme si nous étions en train de faire de l'haltérophilie spirituelle. C'est pourquoi nous avons l'habitude, nous avons l'obligation de parler en langue, de parler en langue, de parler en langue. Non seulement que c'est notre richesse, mais lorsque je parle en langue, la Bible dit dans 1 Corinthiens 14, « Je m'édifie moi-même, je m'exhorte moi-même, je parle à Dieu, mais puisque je parle à Dieu, j'établis un contact entre mon esprit et l'esprit de Dieu. Ayant établi ce contact-là, le Seigneur se sent concerné par ce qui est de moi. C'est pourquoi le parler en langue, qui est l'une des choses principales que la Pentecôte a amenées, fait partie des richesses que l'Église doit apprendre à exploiter. Donc c'est normal en tant que chrétien, que lorsqu'on est en prière, qu'à un moment on se perde parce que nous sommes en train de prier en langue. Et celui qui prie en langue, il est même en train d'échapper aux prochaines tentations qui viendront devant lui. Donne-moi un amène bien. Parce que le parler en langue pompe dans notre esprit du tonus spirituel. Le parler en langue nous permet de devenir spirituellement résistants. Vous allez remarquer ceci, que des fois, ça je l'ai vu, des fois vous chassez un démon, il ne part pas. Mais quand vous élevez la voix en langue vers Dieu, vous créez l'atmosphère de chez vous. Qui fait que le démon se sente obligé de s'en aller. Parce que le parler en langue, c'est une richesse pour l'Église. Le parler en langue, c'est une richesse que Dieu donne particulièrement à chaque chrétien. Est-ce que quelqu'un me donne un amène ? Dis à ton voisin, celui qui parle en langue est riche. Non, dis-le-lui bien. Celui qui parle en langue est riche. J'ai quelquefois assisté à des services où j'ai vu l'homme de Dieu tenir une personne, lui parler en langue. Et l'autre personne ne lui répond en langue. C'est une hérésie. Les langues ne sont pas faites pour communiquer entre les hommes. Les langues sont faites pour communiquer entre l'homme et le monde de l'esprit. Et si nous retournons à la vérité biblique, même les chants qu'on nous vend en langue, c'est une aberration. Parce que la langue est censée évoluer. Et si on se scotche à une seule manifestation de l'esprit, ça veut dire qu'on renferme Dieu dans un principe. Dieu est le Dieu des principes, mais Dieu n'utilise pas toujours le même principe pour faire les mêmes choses. Parce que Dieu n'est pas un scientifique. Dieu est au-dessus de la science. Si en science on dit que les mêmes causes produisent les mêmes effets, retenez que dans le monde spirituel, ça ne marche pas comme ça. Bien-aimé, celui qui prie en langue, c'est un homme qui est en train de grandir spirituellement. C'est un homme qui est en train de prendre du volume. Parce que le fait de parler en langue renouvelle l'homme dans son esprit intérieur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc à chaque fois que je parle en langue, à chaque fois que j'entre dans une certaine dimension de langue, cela ouvre en moi une autre dimension du surnaturel. Parce que les langues font également partie de l'indicateur de l'homme pour savoir à quel niveau il en est avec Dieu. Oh, donne-moi un amène bien. Il y a des moments où quand je sais que la diversité de langues ne coule pas, des fois je viens vers Dieu, je dis, Seigneur, what's going on? Quel est le problème? Est-ce qu'on me comprend? Pourquoi je le fais? Parce que j'ai appris une chose. Quand l'homme va vers Dieu dans sa présence, il ressemble à quelqu'un qui est en train d'arpenter une montagne. Il ressemble à quelqu'un qui est en train de monter par les escaliers. Et quand je parle en langue, en fait je suis en train de gravir les étapes. Et celui qui parle en langue est en train de grandir. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, Je parle en langue plus que vous tous. Parce que celui qui parle en langue, il grandit, il grandit. Quelqu'un m'a compris? Le parler en langue, c'est notre richesse. Moi, j'aime parler en langue. Quelqu'un dit, on ne parle pas en langue au micro. C'est écrit nulle part. Comment l'apôtre Paul savait qu'il parlait en langue plus que les autres? Parce qu'il les entendait. Bien aimé, ce n'est pas une vérité à laquelle on pense qui devient une vérité biblique. Les convictions personnelles ne peuvent pas devenir des vérités bibliques. Là, nous tombons dans l'hérésie. Alors qu'il est écrit dans la parole que personne n'ajoute quelque chose. Bien aimé, la popularité d'un homme ne lui donne pas la notoriété sur la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est la même, elle est indivisible. Elle n'évolue pas à cause de la personne en face de laquelle nous nous tenons. Elle est la parole de vérité. Alors donne-moi un amène, viens. Si tu me donnes une parole qui n'est pas dans cette Bible, je ne l'accepterai pas. Même si elle se fait accompagner d'une démonstration de puissance. parce que j'ai appris en lisant cette Bible que le diable aussi opère des miracles. Donne-moi un amène bien. Je crois en la parole de Dieu. Personne ne peut la détruire. Ce livre est petit. On a écrit des montagnes et des montagnes des livres afin de détruire ce livre. Mais ce livre seul contient la vérité et la parole de Dieu. Donne-moi un amène bien. Si tu viens me dire qu'on ne consulte pas les prophètes, je te dirai, il est écrit dans cette parole-là, nous sommes dans Deutéronome 18, 18, qu'on consulte les prophètes. Si tu me dis qu'on ne peut plus ressusciter les morts, c'est l'onction passée, je te dirai, il est écrit dans cette parole, que Pierre est allé ressusciter de grâce à Tabitha. Elle ne parlait pas en langue, on n'a pas dit. Elle ne faisait pas de miracle, on a dit, mais on l'a ressuscité juste parce qu'elle avait un bon cœur. Est-ce que quelqu'un me donnait un amène très bien ? Oh, donne-moi un amène bien. Alors, ceci dit, si la parole de Dieu est la source de notre révélation première, un homme qui parle en langue accroît sa compréhension de la parole de Dieu. Quelquefois, il faut lire la Bible en parlant en langue. Tu ouvres seulement la Bible, car Christ est semblable à un corps humain. Au lieu de lire comme ça, tes yeux lisent, ton esprit déclare « Rakanta yaba, romoteke yako sante, rabachaka yababa, re kente rebebe » Ces vérités-là restent gravées et ça devient une richesse parce que mon esprit cache une vérité et cette vérité, le jour où je vais recourir à elle, elle deviendra une source de bénédiction. Elle me donnera les résultats que je cherche car le Dieu que je sais, c'est le Dieu des résultats incontestables. Est-ce que quelqu'un me donne un amène bien ? Ce n'est pas parce que tu ne crois pas au miracle que la page de la Bible qui parle du miracle sera arrachée. Non. Et quand quelqu'un ne croit pas aux choses auxquelles la Bible parle, en fait, il ne croit à rien. Dieu, c'est un plat, quand on le mange, on doit le finir. On ne mange pas une partie pour laisser une autre partie. La Bible ne nous donne pas le choix de choisir la parole à laquelle on veut croire. Mais la Bible, c'est le plein évangile. Ça veut dire que c'est un tout. C'est une richesse. « Esa loko la sakia loso » « Meloso noe kangama » Est-ce que quelqu'un m'a compris ? Oh, moi, j'aime Dieu. Et quand je parle en langue, vous savez, l'homme qui a le plus lu la Bible sur terre a lu la Bible 200 fois. 100 fois, il a lu la Bible en étant à genoux. Et 100 fois, il a lu la Bible debout, en train de parler, de parler, de parler. Il y a deux choses. Pour que ton esprit grandisse dans la présence de Dieu, apprends à prier en déclarant la richesse de la parole de Dieu. « Seigneur, il est écrit dans ta parole que je te bénirai, je serai avec toi, j'écraserai tes ennemis. Seigneur, oh, moi, je me retrouve devant une situation d'ennemis. Donne-moi la force de les écraser. Donne-moi la force de prendre le déçu sur eux. Pourquoi ? Parce qu'il est écrit dans la parole « Je serai avec toi ». Un jour, quelqu'un m'a dit « Comment vous faites pour avoir la compréhension de la parole ? » Je dis, ce n'est pas de la magie. Nous parlons en langue avec cette parole en main. Et quand on parle en langue, cette parole entre. On ne comprend rien, mais ça entre. On ne comprend encore rien, mais ça entre. Et le jour où on en parle, des fois on parle comme ça, mais Dieu nous a déjà déportés. On enseigne des choses en les vivant et en les voyant en esprit. parce qu'un homme qui est rempli de la parole, un homme qui parle en langue, lorsqu'il enseigne la parole de Dieu, c'est une encyclopédie qui s'ouvre. Un jour, quelqu'un m'a dit « Mais comment tu connais ces choses ? » Je lui ai dit « Je ne sais pas. » Je ne sais pas. Aller demander à Pierre qui lui avait enseigné à prêcher. Le parler en langue. Quand on a dit « Mais ces gens sont ivres de vin. » Pierre apparaît pour dire « Non, ces gens que vous voyez, ils ne sont pas ivres de vin. » Mais au contraire, ils sont remplis du Saint-Esprit. À cause de ce Jésus de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité, aujourd'hui, il est monté au ciel. Il avait lu ça où et quand ? Parce que le parler en langue donne à notre esprit des informations. Ça donne à notre esprit des informations. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un « Je prierai en langue parce que Dieu aime ça. » Alléluia. Je chanterai en langue parce que Dieu aime ça. Ne prends pas la chanson de je ne sais de qui, de quel frère, et puis tu commences à chanter « Alléluia » « Rabakara » « Rabakoto » Non, tu parles en langue, tu chantes en langue sous l'inspiration de l'esprit, non pas sous l'inspiration de la mélodie humaine. Parce que cela n'est pas biblique. Cela est une hérésie. Bien-aimé, peu importe qui le fait, je me tiens ici pour dire que la Bible dit que les langues sont une inspiration divine. Une inspiration n'est pas permanente. Sinon, elle ne serait plus une inspiration. Elle est une inspiration parce que c'est quand je me connecte que ça s'ouvre. Oh, donne-moi un amène bien. C'est quand je me connecte, c'est pourquoi quand on prie, « Ah, j'aime Dieu. » Il ne faut pas commencer à attendre les mots. Comment ils vont se succéder ? Loin de là. Quand je prie en langue, je me lâche. La Bible dit dans Jean 7, verset 37, « Des fleuves d'eau vives couleront. » La Bible ne dit pas « Un gobelet va couler. » Mais des fleuves d'eau. Quand je parle en langue, je peux partir d'une langue. Je changerai des langues. Je serai en train de m'émouvoir. Je serai en train de vibrer dans mon esprit. Je serai en train d'ouvrir des portes qui étaient fermées parce qu'en parlant en langue, Dieu est en train de me conduire par le couloir. Et quand je parle en langue, je vins la tentation. Donne-moi un amène bien. Quand je parle en langue, je peux vaincre la tentation. J'ai dit, si un jour nous étions en prière, et pendant que les musulmans sont venus prier, l'esprit m'a saisi. J'ai commencé à prier en arabe alors que Dieu était en train de prophétiser sur eux. Et à la fin, ils ont tous commencé à chanter et à élever le nom de Jésus. Ça aussi, les langues le font. Oh, j'aime Dieu. Parce que tous ceux qui ouvrent la sensibilité de l'esprit de l'homme le rapprochent de l'esprit prophétique. parce que l'esprit prophétique, ce n'est pas seulement de donner une prophétie, mais l'esprit prophétique, c'est également une capacité de nager dans le surnaturel, de comprendre le langage des temps, de comprendre le langage de Dieu lorsque les autres n'y ont pas accès. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'esprit prophétique, je le dis, et moi, j'aime la prophétie, j'aime la parole de connaissance, j'aime la parole de sagesse, mais l'esprit prophétique va au-delà du don. On peut naviguer dans le surnaturel. C'est ça, l'esprit prophétique. On a accès à des informations. Avant que Dieu vous parle des autres, Dieu vous parlera d'abord de lui-même. Oh, j'aime Dieu. Moi, j'aime quand je dis des choses pareilles. Je sens que Dieu est d'accord avec moi. Donc, même si tu n'es pas d'accord, même si vous faites des débats après, vos débats ne changeront pas le fait que c'est que j'enseigne ici. Moi-même, j'en suis déjà convaincu ayant été vaincu par ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsqu'un homme parle en langue, lorsqu'un homme prie en langue, il se passe des choses extraordinaires. Entre autres, qu'est-ce qui se passe? Il touche aux vibrations et par ces vibrations, il touche la source même de son esprit et il se purifie lui-même. Parce que il y a une dimension des langues qui transforme l'homme en un esprit source. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Lorsque Dieu transforme l'homme en un esprit source, l'homme ne cherche plus en dehors, mais l'homme cherche en lui. Quelqu'un m'a compris? Parce que la cartographie de Dieu se trouve dans l'homme et c'est dans l'homme que Dieu opère des choses. Quand je parle en langue, c'est comme si dans mon esprit, je suis en train de suivre les informations qui sont arrivées du ciel. Vous savez, lorsque on a élu l'actuel chef de l'État, un jour, une nuit, j'ai senti ce désir de prier en langue. J'ai prié en langue. J'ai été connecté, connecté. J'ai vu des choses. Maintenant, Dieu a commencé à m'expliquer. Tu sais pourquoi c'est lui qui devait être président parce qu'il y a ça. Il y a ça. Il m'a dit mais un jour, tu as prêché à Silo chez l'apôtre Soumela et tu avais dit du haut de la chair que le sang ne va pas couler et qu'il y aura un transfert pacifique du pouvoir et que même si les gens croient qu'il n'y aura pas de changement, ce sera déjà le début du changement. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Quand j'ai vu ça, j'ai fait un voice note, j'ai envoyé à quelques personnes, je leur ai dit je me répands aussi d'avoir pensé le contraire. Mais quand je suis retourné dans mon esprit, Dieu m'a encore rappelé ceci. Il dit mais ce jour-là quand tu l'as dit chez l'apôtre Soumela, tu avais même annoncé la mort du patriarche Antoine Guizenga. Et il m'avait dit, il m'a dit ce jour-là, parmi les signes que Dieu allait opérer, Guizenga aussi allait mourir pendant que le pouvoir serait en train de changer des mains. N'est-ce pas ce que Dieu a fait? Maintenant, la pensée prophétique, ce n'est pas toujours de dire Dieu m'a dit. Mais la pensée prophétique, l'onction prophétique, c'est d'abord de gérer ce qui est secret, de demeurer dans ce qui est secret, de comprendre les choses qui sont secrètes. Avant-hier, j'étais en prière, Dieu m'a amené à la réunion de la composition du gouvernement. Mais j'ai eu droit à seulement un peu d'information, mais j'ai gardé. Est-ce que vous savez pourquoi? C'est pourquoi la Bible dit qu'avant que Dieu ne fasse quelque chose, il prévient quelqu'un. Mais pourquoi des fois, quand la chose arrive, nous avons tous comme l'impression que nous n'étions pas prévenus parce que nous ne sommes pas sensibles à notre esprit. Or, un homme spirituel, il est sensible aux ouvertures que lui donne son esprit parce que toute information de l'esprit de Dieu, c'est là que ça vient. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Très bien. C'est pourquoi, bien aimé, je prierai en langue parce que je crois au Dieu que je sais. Je crois au Dieu qui m'a appelé. Je crois au Dieu qui m'a donné cette parole. Je crois au Dieu qui m'a plongé dans la source de la grâce car en lui et par lui, je puis tout. dis à ton voisin parle en langue. Ah, ça c'est bon. Ça c'est bon. Quand un homme parle en langue, il est en train de libérer son esprit et son esprit est en train de dominer sur son corps. Et au fur et à mesure que l'homme parle en langue, quand les ouvertures deviennent trop fortes, l'homme peut même partir en extase. L'homme peut même être guéri de sa maladie. L'homme peut même être touché par l'esprit de révélation. Est-ce que quelqu'un me comprend? parce que le parler en langue, ça met l'homme en contact, en connexion avec le monde surnaturel. Bien aimé, je peux avoir mal à la jambe mais quand je brille en langue, la langue peut guérir ma jambe, la langue peut allonger ma jambe, la langue peut me donner l'intelligence que je n'avais pas, la langue peut me connecter à la source de la chose car je sais une chose, rien de ce qui existe n'a existé sans l'accord et sans l'aval de mon Dieu. est-ce que quelqu'un me comprend? Et quand je parle en langue, je blâne dans le monde de l'esprit. Quand je parle en langue, je blâne, je navigue, je vois, je m'établis, je monte. Oh my God! parce que celui qui parle en langue dans le monde de l'esprit, il est comme un poisson qui se retrouve dans l'océan, personne ne peut l'arrêter. Quand tu veux le saisir, sois valable, les langues te permettront d'être protégé de tes ennemis, les langues permettront à tes ennemis de prendre du retard mais à toi de prendre de l'avance car celui qui parle en langue, il s'édifie, il s'édifie. S'édifier veut dire apprendre, s'édifier aussi veut dire augmenter en poids et s'édifier aussi veut dire augmenter en taille. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je prierai en français. Oh, je n'hésiterai pas à parler en langue. Même dans la rue, je parlerai en langue. Si les gens disent qu'ils veulent impressionner, je leur répondrai. Quand les gens parlent en Swahili, en Chiluba, ils sont fiers. Pourquoi je ne serai pas fiers de la langue de chez nous? Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que tout simplement, les langues me permettent d'avoir le match d'un d'un spirituel. Toi, tu peux me voir mince parce que moi aussi je suis mince. Mais dans le monde des langues, j'ai un volume. est-ce que quelqu'un me comprend? Celui qui parle en langue contrôle son environnement. Quand tu ne comprends rien, parle en langue. Quand les choses t'échappent, parle en langue. Quand tu as l'impression de ne rien, rien comprendre, parle en langue. Quand la maladie te dépasse, parle en langue. Quand tu as faim, parle en langue. Quand tu as des mots de tête, parle en langue. Quand tu n'as pas de paroles à dire, parle en langue. Quand tu n'as pas de pensées qui montent, parle en langue. Quand tout semble être bloqué, parle en langue. Quand les hommes te critiquent et que tu as mal, parle en langue. Quand les hommes élèvent la voix contre toi, parle en langue. Lorsqu'on médite de toi, parle en langue. Bien-aimé, celui qui parle en langue, il prend de l'avance. Des fois, quelqu'un pense te faire du mal, mais quand tu es en train de prier en langue, en fait, tu es en train de dire à Dieu, éloigne-le tout simplement de moi parce que je suis fatigué. Seigneur, en fait, toi-même, tu ne sauras pas, mais tu es en train de créer une distance parce que les langues définissent la dimension dans laquelle on est en train de naviguer. Si tu parles les rabarabashinta, barabashinta, je ne suis pas contre, mais tout le monde parle ça. mais quand j'entre dans certains couloirs, là, nous sommes entre nous avec les pierres, les pôles, les jades, avec les archanges. Là, on est en train de communier dans le monde des apôtres. Et là, quand on parle, on se comprend, mais quand je sors, des fois, je n'ai rien compris. Mais quand je parlerai, je saurais que j'avais compris. parce que lorsqu'un homme prie en langue, il est en train d'ouvrir le livre de vie qui est caché en lui. Donne-moi un amène bien. Je parlerai en langue. Il y a un enfant, on était en train de vouloir le tuer et il a commencé à parler en langue. Il a parlé en langue. Il a parlé en langue. Ses ravisseurs ont vu un ange apparaître, prendre l'enfant en lui disant, viens. Quelqu'un me comprend? Il lui a dit, viens, t'as là, le Dieu qui a fait que Pierre traverse le mur en pensant faire un rêve, ce Dieu-là existe encore. Le Dieu qui a ouvert les portes de la prison, qui a fait sortir Paul, le géolier a dit, je vais me donner la mort. C'est le prisonnier qui dit au géolier, ne te tue pas, nous sommes là. En fait, il voulait lui dire, nous sommes là parce que nous avons voulu être là. Les langues vous donneront la vie de vos ennemis. Rabba Santa, Kerano et Taopacha, Gésema, Luka Payanea, Obabbo, Tikeya, Lerhenemukus, Sindofara, Habbo, Shikia, Kensa, Maenda, Luka, Kole, Nobicha, Palenigiru, Tummasangé, Pachikekiru, Koporgato, Assam, Gimvivri, Dinumbao, Kanderi, Gésepiritano, Asukai, Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand je parle en langue, je me sens bien. Venez, écoutez, j'ai cette révélation. J'ai lu dans la Bible qu'il était écrit, j'ai vu le trône et un hôtel s'est trouvé devant le trône. Qu'est-ce qu'on avait mis sur cet hôtel? Et pourquoi Dieu a toléré quelque chose à l'image du physique chez lui? Bien-aimé, quand un homme qui parle en langue apporte ses offrandes, il doit parler à son offrande afin que son offrande puisse apparaître devant Dieu. Or, quand Dieu agrée l'hôtel d'un homme, Dieu donne à l'homme la puissance dans la parole. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, nous sommes dans le psaume 29, la voix de l'éternel est puissante. Elle fait même enfanter la biche. Elle déplace les montagnes. Oh, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Je crois en ce Dieu. Même si vous me mettez l'arme ici, je continuerai à croire en lui. Si vous m'enfermez pour dire la condition pour sortir serait de rénoncer à Jésus, alors je vous dirai amenez-moi juste un coussin. Je crois que je viens de trouver ma résidence. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a une richesse, il y a une vie et l'avantage avec les langues, c'est que les langues ouvrent le prophétique. Ça ouvre le prophétique. Vous n'avez pas besoin d'aller prier devant l'eau, de sortir avec des femmes vierges pour que l'onction augmente. Ça, ce n'est pas l'onction qui augmente, c'est l'onction qui fouille. Tu as l'impression que ça augmente parce qu'en réalité, tu es en perte. Vous savez, lorsqu'on a crevassé un tonneau, et qu'on a créé un grand trou, l'huile coule beaucoup. Mais ça veut dire que l'huile coule tellement qu'après, il n'y aura plus rien. Mais quand je prie en langue, même dans ma chambre, il sera là. Il sera là. Dis à ton voisin, il sera là. Oh, dis-le lui bien. Il sera là. Non, dis-le lui encore bien. Il sera là. J'aime la présence de Dieu. Que Dieu me fasse grâce. Que je puisse y demeurer toute ma vie. Que Dieu me fasse grâce. Que je puisse y rester toute ma vie. En dehors des informations que Dieu vous donne sur vous, quand vous parlez en langue, Dieu vous donne aussi les informations sur les autres. Dieu vous parle, Dieu vous guide, Dieu vous instruit, Dieu vous fait grâce. Est-ce que quelqu'un qui est ici qui prie en langue peut laisser les langues sorties? Même si c'est hier que tu avais été baptisé, comme je l'ai vu avec plusieurs, laisse ça monter. Je ne crains pas ce que les hommes préparent. Mais je crains une chose, qu'un jour, Dieu me dise je ne suis plus avec toi. C'est la seule chose qui me fait peur. Cédric, dans le ministère, tout le monde peut t'abandonner. Mais si Dieu peut toujours t'agréer, il y a des hommes que Dieu ramènera vers toi. J'aime la présence des dieux. Il faut jouer cette chanson. J'aime, j'aime quand tu es là. J'ai oublié ma voix à la maison, mais je n'ai que la voix pour parler en langue. Est-ce que quelqu'un me comprend? Laisse les langues commencer à monter. Nous sommes en train d'ouvrir l'espace prophétique. Alléluia. Alléluia. Je me rappelle, un jour, j'étais dans un pays et je devais aller prêcher jusqu'à ma sortie de la chambre d'hôtel. Dieu ne m'avait pas donné de quoi prêcher. Et dans la voiture, j'ai commencé à parler en langue. Tellement j'ai parlé en langue, l'esprit de Dieu m'a amené non vers un verset de la Bible, mais il m'a montré un récit de la Bible pendant que ça s'opérait. J'ai compris ce que Dieu voulait me montrer. Alléluia. Seigneur, tu es merveilleux. Est-ce que je peux avoir un deuxième micro? Seigneur, tu es grand, tu es extraordinaire. Tu es magnifique, Seigneur. J'aime, j'aime quand tu es là. Attends, j'aimerais te dire quelque chose. Attends. Vous savez, lorsque vous lisez Ephésiens 1, du verset 19 au verset 22, on emploie plusieurs fois en grec des expressions qui parlent d'une exagération. l'hyperbalos. En fait, Dieu est équilibré. Dieu aime que l'homme soit équilibré en tout. Mais s'il y a un domaine où l'homme doit perdre l'équilibre pour entrer dans l'excès, c'est dans le domaine des choses de l'esprit. Quelqu'un me comprend? Ce n'est que dans ce domaine-là que Dieu accepte que l'homme puisse naviguer dans les excès. Alors, dis à ton voisin exagère. Maintenant, lève-toi que l'église se lève. Nous allons prier en langue, nous allons parler en langue. Alléluia. Tu n'as pas besoin de fermer les yeux pour être connecté à l'esprit. Dieu peut le faire et Dieu peut le faire à tout moment car il est le Dieu véritable. C'est ça là. Car il est le Dieu véritable. alléluia. Parle à Dieu, parle à Dieu. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Oh, Père, merci pour ta grâce. Alléluia. Prie jusqu'à ce que tu vas sentir que la chose est arrivée, jusqu'à ce que tu vas sentir que la chose vient de s'ouvrir. Car il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir en ce moment. Et c'est Dieu lui-même qui le fait. s'ouvre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501